Euh bonjour à tous et à toutes ! Et bien une Triforce, votre émission sur la chaîne qui vous parle avec passion d'une myriade de jeux fantastiques sortis dans les salles d'arcade. Cette semaine programme, petite émission assez particulière en soi, puisqu'en effet aujourd'hui c'est le tout premier Triforce que l'on fait de la saison 4 de Yosaki Show, et à cette occasion j'avais envie de vous parler d'un sujet ô combien atypique et qui me fait particulièrement plaisir, puisqu'en effet récemment il y a eu pas mal d'actualités en lien avec le jeu vidéo, notamment il y a eu le 3 avec plein d'annonces de fêtes, il y a rien qui m'a vraiment concrètement touché, il y a eu aussi voilà quelques petites annonces à droite à gauche faites par des éditeurs indépendants, mais surtout il y a eu une annonce en particulière qui a vraiment retenu mon attention et qui a fait battre mon petit coeur de fan, puisqu'en effet au Japon Taito a annoncé qu'ils vont sortir une born miniature, les fameuses Egg Red 2, et autant vous dire que quand j'ai eu vent de cette annonce, j'ai été un petit peu beaucoup hype, le sujet me fait vraiment plaisir de ouf, surtout que je vais pas vous mentir, la sélection de jeux je l'ai vu, je l'ai regardé en détail, et clairement ça m'a vendu énormément de rêve, tant j'ai retrouvé des titres fantastiques que j'ai joué bien sur cette petite compilation Taito Legend 2 que je n'arrête pas de vous présenter, notamment dessus, il y a du Football Champ, Tarius Gaden, Puzzle Bubble 2X, Elevator Action Returns, il y a aussi du Rastan, il y a eu aussi du Liquid Kids, du Ninja Kids, bref des jeux qui me rendent ouf, parce que les jeux sont fantastiques et méritent énormément le détour, mais cependant je vous avoue que en voyant la sélection, j'ai eu quand même quelques petits regrets, quelque chose qui manquait à cette sélection et qui aurait pu être super cool, et je pense qu'avec ce que je viens de vous dire là, vous voyez un petit peu le sujet de la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, mais effectivement, aujourd'hui on va pas parler des jeux qui sont présents sur cette borne, ça concrètement je me le réserve pour plus tard, concrètement je vais la commander cette borne là, et aujourd'hui on va plutôt parler des grands absents de cette borne, des jeux vraiment fantastiques de chez Taito, qui méritent énormément le détour, avec des jeux fort sympathiques comme tout, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un beat them up plutôt atypique, d'un shoot them up vraiment singulier en soi, et comme d'habitude, un petit plateformer au combien mirifique. Trois jeux dans des genres très différents, pour absolument tous les plaisirs, c'est clairement une sélection pas piquée des hannetons, c'est toujours le fun avec Taito bien entendu, et j'espère beaucoup que cette petite sélection vous plaira grandement. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vraiment, vraiment, vraiment fun de vous parler de tous ces jeux là, ça me fait particulièrement plaisir, c'est quand même la toute première vidéo que je fais en lien avec du jeu vidéo justement sur la chaîne, donc j'espère que tout ceci va vous plaire, mais enfin voilà, on va arrêter de blablater inutilement, on va rentrer dans le vif du sujet, en faisant ensemble le Triforce des trois perles de chez Taito, qui méritent énormément le détour. Bref, c'est parti pour le Triforce ! Et nous sommes donc partis pour cette petite sélection des trois perles de chez Taito partie 2, et pour bien commencer sur les chapeaux de roue, je pense qu'on va parler dans un premier temps du fabuleux shoot them up que je vous ai teasé, et qui je pense, va faire plaisir à pas mal d'entre vous, puisqu'en effet, c'est un titre qu'on me demande souvent de faire en review, tant ce dernier est vraiment sympathique en soi. C'est peut-être le titre que je vous tease là, vous l'avez peut-être joué sur console de salon, c'est un titre qui a se connu en Occident, et ce dernier se nomme en réalité Chuka Taizen. Chuka Taizen ! En voilà un jeu qui je pense va faire plaisir à pas mal d'entre vous, puisqu'en effet, ce fabuleux titre que je vous parle là, ça fait partie de ces nombreux jeux Taito qu'on me demande souvent de faire en review, tant celui-ci est vraiment génial, et représente parfaitement ce qu'était réellement l'esprit et l'ambiance singulier qu'on pouvait trouver dans les productions Taito dans les années 90. Alors ce jeu, au vu des images, je pense que ça doit parler un petit peu à certaines personnes, tant en effet, ce fameux Chuka Taizen, il est assez connu en Occident via ses nombreux portages qu'il a pu connaître, à la fois sur micro-ordinateur, sur PC Engine, dans une version plutôt raisonnable en soi, et il est surtout connu de par chez nous sous le nom de Cloud Master, avec sa fameuse version Master System, qui à l'époque a fait vraiment des émules, aussi bien au niveau de la presse, qui était très dithyrambique avec son sujet, aussi bien auprès des joueurs, qui l'ont vraiment énormément plébiscité, et l'ont beaucoup acheté, c'est un titre d'ailleurs qu'on peut trouver assez facilement, et aujourd'hui, ça fait partie un peu de ces classiques de la Master System, qui clairement n'a pas pris une ride, et est toujours aussi fun à jouer bien des années plus tard. Bref, Chuka Taizen, c'est un titre plutôt acceptable, qui est vraiment incroyable à l'époque, et qui était vraiment sympathique comme tout, notamment au niveau de son scénario, qui, je pense, doit parler un petit peu à certaines personnes, puisqu'en effet, Chuka Taizen s'inspire beaucoup de la fameuse légende chinoise Sun Wukong, donc de l'enfant singe avec son nuage magique, qui ici, va devoir aller braver les mille et un dangers qui va se trouver sur sa route, il va devoir aller prouver sa force et sa valeur auprès de son grand dirigeant qui le regarde d'en haut, il va devoir affronter bien des ennemis, il va devoir vivre de nombreux événements un peu rocambolesques, et bien entendu, tout ceci, c'est pour prouver sa valeur, et surtout pour montrer qu'il est le plus fort guerrier de la Chine féodale. Alors, concrètement, ce fameux scénario que je vous parle là, il est vraiment sympathique comme tout, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant et qui était plutôt en vogue dans les années 90 au Japon, évidemment, je pense que vous avez plein d'exemples en tête, notamment, moi je pense surtout à Sun Sun 2 sur PC Engine, qui s'inspirait beaucoup de ça, je pense aussi évidemment à Dragon Ball, là c'est totalement évident, je veux dire, un enfonçage avec un nuage magique, bon, Dragon Ball, on est sûr et certain que c'est bien inspiré de ça, mais voilà, c'est plutôt, plutôt cool comme scénario, même si, en Occident, bon, comment vous dire, en Occident, ils ont un petit peu ridiculisé le truc, où on va incarner le fameux Mike Shen, qui va devoir aller affronter plein d'un des ennemis, qui sont en train de semer la zizanie un petit peu dans les monts et vallées de la région, et évidemment, on est le seul gamin qui est capable d'arrêter tout ça, donc voilà, c'est un scénario qui est un peu ridicule en Occident, concrètement, ils ont bien, 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 bien poncé le truc pour pas qu'on voit les inspirations un petit peu asiatiques du jeu, c'est dommage, clairement, c'est vraiment dommage qu'ils ont vraiment gommé autant d'aspects que cela, surtout que, finalement, ils auraient pu le faire, ça aurait pu être un peu comme Khecedon, une petite porte d'entrée un petit peu à la mythologie japonaise et chinoise, mais pour le coup, malheureusement, bah, ils ont un petit peu gommé tout ça, c'est dommage, mais bon. Concrètement, on est sur un shoot them up, donc vous vous doutez bien qu'on s'en fout un petit peu du gameplay du scénario, on est là principalement pour le fameux gameplay, et bien entendu, il est vraiment pas piqué des hannetons ce fameux gameplay, car en effet, Tsuka Tizen, c'est un shoot them up à screening horizontal, dans lequel on va bien entendu incarner notre fameux Sun Wukong sur son nuage magique, on va devoir aller affronter bien des ennemis qui nous arrivent un petit peu au visage, on va pouvoir récupérer plein d'items en tout genre pour pouvoir un petit peu upgrader notre fameux personnage, notamment pour avoir des meilleures boules de feu, on va avoir un tir automatique, on va avoir aussi une plus grande force de frappe, bien entendu, au fur et à mesure de notre avancement, on va pouvoir récupérer aussi quelques items pour aller plus vite, des items aussi bien spécifiques dans des shops qu'on va pouvoir accéder grâce à quelques Onis qu'on va pouvoir vaincre, dans ces shops, on va pouvoir récupérer 4 items différents, notamment des bombes, un bouclier, un lance-flammes et un trishot, qui nous seront bien utiles pour aller affronter les nombreux ennemis et bien entendu les fameux boss qu'on va vaincre en fin de niveau, et bien entendu tout ceci, bah c'est plutôt cool en soi, franchement, en tout cas Tizen c'est un très très bon shoot them up qui est vraiment sympathique comme tout, se joue bien, la maniabilité elle est vraiment très très propre, la difficulté elle est on va dire un petit peu intermédiaire, voire même un peu compliquée, on en parlera juste après, de toute façon j'ai beaucoup de choses à dire sur cet aspect là, mais voilà le jeu, très propre, très très cool, c'est vraiment assez atypique, vraiment sympathique en soi, ça me fait beaucoup penser à un autre jeu de chez Taito, ça me rappelle beaucoup In Sector X, pour ceux qui connaissent un petit peu les shoot them up de chez Taito, c'est vraiment cool, c'est vraiment gentil comme tout, et j'ai beaucoup apprécié notamment la réalisation technique du titre, qui est vraiment sympa et assez originale en soi, encore une fois évidemment, vu qu'on s'inspire beaucoup de la fameuse légende Sun Wukong, on va avoir des beaux paysages en arrière-fond, des rizières, des montagnes, des temples, c'est vraiment cool, c'est vraiment dans un petit peu, cet esprit un petit peu, chine, féodale, mythologique, c'est vraiment super cool, la musique bien entendu va de même, concrètement on est sur une musique un petit peu chine, un peu féodale, mythologique, c'est vraiment cool, même si concrètement sur cet aspect là, c'est pas non plus fou, je veux dire, la musique aurait pu être un peu mieux, c'est pas les Untata encore à l'époque, donc forcément c'est sympa, mais c'est pas non plus ouf, mais ça reste honorable, concernant un petit peu l'animation et les sprites, sont plutôt de bonne qualité, j'aime beaucoup l'animation un petit peu de notre personnage, qui cligne toujours des yeux, et qui a vraiment une très très belle animation, concernant un petit peu les sprites des ennemis, il y a des trucs sympathiques comme tout, les Onis sont vraiment classe, il y a quelques ennemis sympathiques comme tout, notamment sur les soldats, et un petit peu les samouraïs qui vont venir nous embêter un petit peu, mais il y a quand même quelques petites bizarreries, notamment, il y a des bols, des cochons qui nous attaquent, il y a aussi le premier boss qui est un poulet géant qui nous attaque, c'est un peu bizarre comme tout, mais bon, voilà, Taito s'est fait un petit kiff, ils nous ont dit, tiens, on va mettre quelques éléments un peu sympathiques, un petit peu original, mais voilà, c'est plutôt honorable, c'est plutôt acceptable et tout, c'est atypique, franchement, c'est le genre de jeu qui dénote beaucoup un petit peu des shoots qu'on pouvait voir à cette époque là, même si Taito se penchait un petit peu, commencer à faire des trucs un peu plus sérieux, mais voilà, encore une fois, on est sur un jeu vraiment un peu à la in-sectorique, c'est vraiment un truc sympathique comme tout, vraiment atypique, ce bon enfant, c'est super cool, même si concrètement, comme j'ai pu un peu vous le teaser auparavant, le jeu en soi, il est très accessible, il est vraiment très très classe, mais la difficulté, elle est... Alors, vous savez que je ne suis pas un amateur de shoot'em up, déjà de base, mais alors, la difficulté du jeu par moment, comment vous dire, on est sur ce genre de jeu, un peu à la R-type, Gradius ou Parodius, où si tu es mort, tu perds tous tes items, et autant vous dire que passer le niveau 3, c'est quasiment impossible d'avancer dans le jeu tant on te balance des boulettes dans tous les sens, tant il y a beaucoup d'ennemis qui t'arrivent à la gueule, c'est très compliqué à gérer, c'est vraiment, je ne vais pas dire très pesant, mais c'est très compliqué à gérer au temps d'ennemis à l'écran, et concrètement, tu vas en mettre des pièces, tu vas vraiment en mettre des pièces, le jeu est très très court, il n'y a que 5 niveaux, mais autant vous dire qu'il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher pour voir le bout du titre, je pense que les amateurs de shoot'em up vont vraiment se régaler là-dessus, mais les personnes qui sont un peu comme moi, un peu néophytes sur le sujet, vous allez vraiment un petit peu galérer, et vous allez devoir vous accrocher comme vous pouvez un petit peu à vos items, et surtout à vos précieuses vies, mais voilà, concrètement, on est encore une fois sur un jeu à la In Sector X, littéralement, c'est vraiment le même genre de jeu, mais voilà, concrètement, si vous êtes amateurs de shoot'em up, ou si vous êtes curieux d'avoir une expérience assez sympathique, Chuka Tizen, ça fait partie de ces titres qui sont vraiment cool, qui mérite vraiment le détour et qui sont plutôt accessibles, car en effet, c'est un titre, contrairement à beaucoup de jeux Taito de cette époque-là, tu peux le trouver assez facilement, aussi bien dans ses nombreux reportages qu'il a pu connaître, il a aussi eu notamment une version sur Switch, qui est vraiment pas piquée des hannetons, qui est vraiment classe, qui a été vraiment pensée un petit peu pour nos besoins actuels, donc avec des Rewind, Safe State, avec plusieurs vies, avec beaucoup plus de continu, ça c'est cool, il existe aussi, comme vous avez pu l'entendre, à la fois sur Master System, je crois que c'est une trentaine d'euros, PC Engine ça doit être un peu plus cher, je sais qu'il existe aussi des remakes et même des suites sur la Wii, donc il faudra regarder un petit peu, je crois que c'est vraiment en version boîte, on m'avait un peu montré quelques petites choses, mais je touche du bois, je préfère bâtir de bêtises, et bien entendu c'est disponible sur la compilation Title Memories, par contre, je ne sais plus laquelle des versions, c'est pas disponible chez nous de souvenirs, mais voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix pour le découvrir, c'est clairement un petit shoot them up sympathique comme tout, qui mérite vraiment un petit peu votre intérêt, et surtout aurait pu être largement sur la aigrette de temps, ça fait partie de ces énormes classiques de chez Taito, qui sont vraiment encore incontournables de nos jours. Et voilà, concrètement ce genre de titre que moi j'ai beaucoup aimé, comme le prochain titre de la sélection, qui cette fois-ci me fait énormément plaisir, car en effet on va parler d'un titre que j'ai beaucoup joué sur la fameuse compilation Taito Legend 2, c'est un titre qui continue un petit peu dans cet esprit légende et mythologie, cette fois-ci japonaises 100% pour le coup, puisqu'en effet cette fois-ci on va parler d'un platformer vraiment sympathique comme tout, et qui est vraiment très atypique, et ce fameux titre que je vous parle là, n'est autre qu'en réalité, que le fameux Jigoku Meguri. Ah la 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 la, en voilà un titre qui je suis sûr doit piquer un petit peu votre curiosité là présentement, puisqu'en effet ce fabuleux Jigoku Meguri, ou Bours Aventure en Occident, c'est le genre de titre qui malheureusement n'a jamais vraiment eu la chance de briller en Occident, alors que pourtant au Japon, c'est un titre assez incontournable de chez Taito, qui a quand même eu la chance d'être la quatrième meilleure borne de l'année 88. Alors ce titre là, concrètement comme j'ai pu vous le dire à l'instant, c'est un jeu qui malheureusement n'a pas eu la chance d'être vraiment très connu en Occident, de par le fait qu'il n'y a jamais eu vraiment d'adaptation console, mis à part sur PC Engine, uniquement au Japon et en quantité c'est limité de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est un titre qui n'a pas eu la chance d'arriver au moins en Europe, ça c'est sûr et certain qu'on a jamais eu la borne de par chez nous, il y a eu quelques bornes aux Etats-Unis, mais malheureusement, bah comment vous dire, l'univers et l'esprit du jeu est assez atypique en soi, et évidemment, bah c'était le genre de jeu qui s'est fait très très vite oublié en Occident. Alors concrètement, le scénario du jeu, il est encore plus stupide que le Kuchuka Tizen, puisqu'en effet, cette fois-ci, on est sur un jeu de plateforme des plus atypiques en soi, et des plus connus, concrètement, on est sur la recette traditionnelle, avec cette fois-ci un grand méchant qui va s'appeler Emma, qui est au fin fond des enfers, et qui va libérer un petit peu ses sbires sur la terre, on va être le seul gamin qui va être capable d'aller sauver un petit peu tout l'univers, le nom du gamin, il s'appelle... ...Kakrambourg, je crois, mais c'est encore plus débile que Mike Shen de Chuka Tizen, bref, c'est un petit bon shintoïste qui va aller affronter tous ses ennemis, aussi bien sur terre que surtout dans les enfers, son aventure va être riche d'actions, il va se passer pas mal de choses lors de son épopée, et bien entendu, il est le seul espoir de l'université afin de sauver un petit peu la terre de ses terribles méfaits. Concrètement, le scénario en soi, c'est pas la grande folie, on a déjà eu des jeux avec un scénario un peu plus foufoufou, mais on est en 88, c'est un scénario assez classique en soi, et encore une fois, on est sur un jeu d'arcade, je vous dis ça parce que j'ai lu le plot sur internet et sur les affiches, mais en soit, en jeu, il n'y a pas du tout de plot en soi, c'est vraiment le pur gameplay qui est ici vraiment sympathique comme tout, et qui rappelle beaucoup Liquid Kids, car en effet, on est en face d'un jeu de plateforme assez courant et assez commun, on peut dire pour l'époque, où on va incarner notre petit bonze qui va aller affronter les différents ennemis à coup de Bimala, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle vraiment comme ça, où on va évidemment avoir plein d'ennemis sur notre passage, il y aura plein de pièges, évidemment, on va avoir quelques petits upgrades à droite à gauche pour notamment avoir plus de billes, notamment aussi avoir des plus grosses billes aussi pour pouvoir les envoyer sur nos ennemis, bien entendu, on va avoir des items supplémentaires avec notamment des éléments pour nos fameuses billes, notamment le vent, le feu et l'électricité, si je dis pas de bêtises, évidemment, au fur et à mesure de notre avancement, on va avoir beaucoup plus d'énergie, on va avoir beaucoup plus d'items sympathiques pour nous aider dans notre quête, le jeu en soi, il se manie bien, il est plutôt cool, il est assez exigeant en soi, il est assez compliqué sur certains passages, notamment sur certains sauts, évidemment, c'est un jeu de plateforme, mais vous vous doutez bien que les sauts sont par moments un peu pourris, notamment quand tu te tapes plein de piques avec des trous à foison, mais enfin bref, c'est le genre de jeu plutôt sympathique comme tout, qui à l'époque était vraiment super cool, et qui encore aujourd'hui est plutôt honorable en soi, même si on va avoir quelques petites choses à dire sur la difficulté, mais pour le moment, je pense qu'on va parler de la chose qui doit vous frapper le plus, évidemment, la réalisation technique qui est juste atypique en soi et assez singulière, puisqu'en effet, tout l'univers du jeu se passe un petit peu dans un Japon un peu mythique, un peu féodal, avec évidemment plein de yokai à foison, plein de personnages qui doivent vous rappeler des séries comme notamment Gegege no Kitaro ou encore Yokai Watch pour les personnes qui ont des enfants, mais le jeu concrètement, voilà, il y a des sprites plutôt jolis, les décors sont plutôt atypiques en soi, il y a vraiment des univers très particuliers, je pense au niveau 3, où on est dans une calverne avec des squelettes et des crânes au fond, la fin, après ça se passe dans un temple shintoïste, donc c'est plutôt cool, il y a vraiment des univers qui sont bien faits, au niveau de la bande son, c'est vraiment propre, on a vraiment des musiques qui sont plutôt cool, encore une fois, un peu particulière notamment, je pense à la musique du premier niveau, à la musique des deux derniers niveaux, et je pense surtout encore une fois au niveau 3 qui est très particulier, où t'as pas de musique, t'as juste des bruitazes un peu cheloues, comme si tu marchais dans du sang et tout, ça me dégueulasse et tout, mais franchement, le jeu a une ambiance et une esthétique qui est juste folle, c'est vraiment cool à jouer, c'est vraiment incroyable comme style de jeu, et tu comprends, en voyant l'esthétique du jeu, qu'effectivement, oui, il n'a pas eu sa chance malheureusement en Occident, c'est très japonais comme univers, c'est évidemment des trucs que nous on connait pas, encore une fois, je vous dis, les yokai mis à part dans quelques recueils, et même encore à l'époque, je me doute que c'était pas très commun de voir ça, mais voilà, c'est le genre de titre qui, je pense, n'aurait jamais pu arriver de toute façon en portage, mais qui, je pense, mérite quand même énormément le détour de nos jours, puisqu'en effet, Jigoku Meguli, c'est vraiment un petit platformer des plus sympathiques en soi, qui a vraiment un charme, une esthétique, et surtout, un fun omniprésent au cours des niveaux qui sont vraiment incroyables à jouer, concrètement, je garde beaucoup de souvenirs de certains passages, notamment quand t'es dans les enfers, où tu passes dans le niveau glacé, notamment aussi quand tu dois escalader toute une partie des enfers, évidemment le niveau 3 qui est complètement, un peu, ah, très perturbant, vraiment très perturbant ce niveau 3, mais clairement, ça mérite le détour, même si encore une fois, comme j'ai pu un petit peu vous le diser, c'est un jeu qui a une difficulté, qui est extrêmement chaude sur la fin, parce que t'as beaucoup d'ennemis, t'as beaucoup de pièges à la con, le jeu, évidemment, c'est un jeu d'arcade, donc forcément, il faut mettre des pièces à foison pour vraiment avancer, et concrètement, je le recommande beaucoup quand même à absolument tout le monde, parce que c'est un jeu de plateforme qui est vraiment accessible, mais vraiment la fin, il faut vraiment se donner les moyens, essayez de mettre quelques pièces, vous mettez un petit challenge, notamment, allez, on va dire, si vous mettez 9 crédits, si vous arrivez à terminer le jeu en 9 crédits, ça serait vraiment pas mal, personnellement, pour ma première partie que j'avais fait à l'époque, je crois que j'avais mis beaucoup de crédits, j'avais vraiment mis une vingtaine de crédits, là, pour les besoins de cette review aujourd'hui, j'ai dû mettre une dizaine, une quinzaine de crédits, parce que, en fait, je ne veux pas vous spoiler le dernier niveau, et surtout le boss final qui est assez particulier en soi, parce que c'est assez atypique, on va être juste un indice, dragon, bon, si vous jouez au jeu et que vous voyez des dragons, vous comprendrez ce que je veux dire, c'est très particulier, c'est un peu bizarre comment ça se joue et comment tu dois vaincre le boss, mais voilà, concrètement, s'il n'y avait pas eu ce dernier boss de ses morts, le jeu, en cas de crédit, il était plié concrètement, mais voilà, c'est comme Liquid Kids, il faut s'accrocher, il faut se mettre dessus, il faut vraiment bien comprendre, à la fois les patterns, à la fois bien comprendre comment fonctionne le système de billes, qui est assez particulier en soi, surtout quand on utilise un peu leur habilité, notamment pour les envoyer sur les ennemis, et que ça explose correctement, la touche doit être stick-bas plus le bouton d'attaque, pour ceux qui sont intéressés, bon, enfin, voilà. Ça, ça, il faut s'accrocher, c'est vraiment le genre de titre, vraiment plaisant à parcourir, on prend un maximum de fun, évidemment, en jouant à ce titre-là, et clairement, si vous êtes amateur de petits platformers papiers d'un ton, avec un univers assez singulier en soi, dit Koko Megui ou Bons Aventures, c'est clairement ce qu'il vous faut, d'ailleurs, alors, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, il y a une version PC Engine, je crois qu'elle coûte assez cher, malheureusement, j'ai pas regardé les prix avant de faire la vidéo, je sais par contre qu'il existe sur la compilation Taito Legend 2, c'est comme ça que moi je l'ai découvert à l'époque, en version occidentale, donc il y aura quelques petites subtilités qui n'auront pas dans la version japonaise, bon, pour ceux qui sont un peu plus riches, Taito Memoli, je crois, deuxième partie, je crois, il y aura des explications de toute façon, enfin voilà, chez nous, ça existe sur la compilation Taito Legend 2, c'est grave cool, c'est fun, ça mérite le détour, et je pense que vous allez prendre un maximum de plaisir, malgré sa petite difficulté qui est vraiment un poil compliquée et un peu chiante par moments, mais enfin voilà, c'est à jouer quand même, c'est quand même à jouer comme le prochain titre de la sélection, le dernier titre déjà, qui, cette fois-ci, va être dans un tout autre univers, on va quitter le Japon et la Chine féodale, on va aller dans les contes des mille et une nuits, donc aujourd'hui, c'est une petite sélection complètement particulière, très inspirée des contes et des légendes, on va partir sur les contes des mille et une nuits, avec le dernier, le Beats them up, qui est vraiment sympathique, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié jouer avec des amis, concrètement, c'est vraiment un titre fantastique, je pense qu'il n'est pas très connu, encore une fois, et c'est un titre en Occident qui doit être vraiment méconnu de chez méconnu, puisqu'en effet, là, pour ce dernier titre de la sélection, on va parler du fabuleux Beats them up que je vous dise là, et qui se nomme Arabian Magic. Ah la 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 la, Arabian Magic ! En voilà un titre qui, je pense, va parler qu'aux gros gros fans de chez Taito, puisqu'en effet, ce fabuleux titre que je vous présente là, ça fait partie de ces jeux de chez Taito qui, malheureusement, sont très très peu connus en Occident, de par le fait que ce dernier, eh bien, n'a jamais eu la chance de vraiment briller de par chez nous. Car en effet, Arabian Magic, ça fait partie de ces titres de chez Taito qui n'ont jamais eu la chance d'être portés, aussi bien sur console de salon que sur micro-ordinateur, de ce que j'ai pu lire, c'est un titre qui, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de bornes en Occident, et surtout en Europe, donc malheureusement, on est complètement passé à côté de ce titre-là, et surtout, Arabian Magic, il est sorti en 92, c'est un titre un peu particulier, qui, malheureusement, est arrivé en pleine vague des Beats them up de chez Capcom, de Sega, et qu'on sort, donc forcément, le jeu a un petit peu pali de la comparaison avec ses confrères, alors que pourtant, je peux vous assurer que Arabian Magic, c'est un jeu qui a vraiment tout pour plaire, tant il a de nombreuses qualités qui sont vraiment un desièmes en soi. Alors, ce titre-là, comme j'ai pu un petit peu vous l'utiliser auparavant, il s'inspire beaucoup des contes des mille et une nuits dans son scénario, où on va avoir ici un scénario, bon, on va pas dire bidon, mais on va dire assez classique et conventionnel en soi, où on va devoir aller affronter de nombreuses bires à droite à gauche pour aller libérer de la malédiction notre bon roi, qui s'est fait changer en macaque par un ville-personnage. On va incarner quatre personnages complètement différents, donc il y aura Rachid, Lisa, Simbad et Afshal, si je dis pas de bêtises pour le dernier, qui, évidemment, vont partir à l'aventure, vont vivre une énorme épopée à travers, voilà, les pays, un petit peu, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment tout ce qui est Maghreb et tout, donc, voilà, c'est vraiment les contes des mille et une nuits à fond, et évidemment, il va se passer bien des péripéties, il va avoir bien des ennemis sur leur route, il va avoir bien des pièges, et bien entendu, la route ne sera pas très aisée pour aller affronter ce vil personnage qui a un petit peu semé la zizanie, un petit peu dans le royaume. Bref, le scénario en soi, c'est quelque chose, comme j'ai pu vous le dire, très conventionnel, c'est pas fou, c'est pas incroyable en soi, c'est le genre de titre qui est assez classique en soi, vraiment, au niveau de ce scénario-là, on l'a vu absolument partout, même si, néanmoins, il y a quand même des petites cutscenes à droite à gauche pour t'expliquer ce qu'ils font nos personnages, c'est plutôt cool, c'est plutôt propre en soi, surtout, ils ont quand même des jolis portraits et des petites animations, on va pas piquer des rien de ton, mais voilà, au niveau du scénario, c'est pas quelque chose de fou, c'est pas un truc, vraiment, où tu vas te taper le cul par terre, on peut le dire, c'est pas non plus fou, mais voilà, ça a le mérite d'exister, il y a quand même un truc plutôt sympathique, même si, néanmoins, encore une fois, on est sur ce genre de jeu qui se joue pour son gameplay et non pas pour son scénario. Le gameplay, justement, parlons-en, on est sur un beat them up conventionnel, comme j'ai pu vous le dire, on va aller tabasser des ennemis à foison, on va incarner nos 4 personnages au choix, donc Rachid, ce sera un petit peu le guerrier classique qui est vraiment stable dans toutes ses statistiques, Lisa, c'est la sorcière qui va pouvoir balancer des foulards magiques et qui va être très rapide mais extrêmement faible. Simbad, lui, ce sera vraiment le guerrier vraiment fort, vraiment costaud et tout, qui est vraiment pas très agile mais qui nous aide beaucoup pour l'aventure et à cheval, c'est vraiment le gros balourd du jeu. Il est très très résistant, il tape très très fort, mais voilà, concrètement, la vitesse, elle est complètement pourrie de chez Pourri. Mais voilà, c'est 4 styles de jeu très différents, 4 personnages qui se vaut largement, c'est un titre qui a été pensé pour jouer en multijoueur, ça se voit surtout aux vagues d'ennemis qui sont vraiment très conséquentes, je pense que vous voyez un petit peu les images de jeu, là, effectivement, il y a beaucoup d'ennemis à foison tout autour de notre personnage, mais voilà, concrètement, on s'en sort plutôt bien quand on choisit le bon personnage, on va en parler juste après, mais comme un jeu classique, un beat them up qu'on a déjà vu un petit peu sur la chaîne, il y aura des ennemis à foison, il y aura des items à droite à gauche pour nous aider un petit peu, notamment, on aura des magies où on va pouvoir incarner, on va pouvoir incarner, on va pouvoir invoquer un énorme génie ou une des nombreuses transformations qu'on va pouvoir avoir par la suite en battant les gros boss qu'on va parler de là juste à l'instant, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun, il n'y en a pas beaucoup des magies dans le jeu, j'en ai dû en avoir 5 au cours de ma partie et évidemment, ils m'ont été extrêmement utiles pour les fameux boss que j'ai pu vous utiliser à l'instant qui sont en soi, je ne vais pas dire difficiles quand on connait les patterns mais ils sont très très chiants à vaincre parce qu'ils vont dans tous les sens, ça invoque plein d'ennemis dans tous les sens qui sont super relous à vaincre mais voilà, concrètement, ça se joue bien, ça se maîtrise bien, le moveset, ils sont vraiment sympathiques comme tout, comme j'ai pu vous le dire à l'instant, c'est vraiment 4 styles de jeu très différents en fonction du personnage, j'ai beaucoup apprécié Simbad, on va en parler juste après, après la réalisation technique parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce personnage-là, mais voilà, ça se joue bien, c'est fun à plusieurs, on prend vraiment un maximum de plaisir et surtout, on en prend plein les mirettes dans le jeu, il est beau, il est vachement beau aussi bien graphiquement où les décors sont magnifiques, on va traverser des plaines, des palais, on va pouvoir même aller dans un marché, dans une lampe magique, évidemment, les sprites sont plutôt de grande forme, notamment les boss qui sont énormes, eux, en comparaison, il y a une bonne animation, il y a des bons petits effets graphiques à droite à gauche, on sent qu'on est bien sur le système F3 de chez Taito, c'est propre, c'est vraiment très très propre de ce côté-là, la musique est cool, c'est pas, on est encore une fois sur une musique faite par les Ountata cette fois-ci, qui est sympa, mais c'est pas non plus la musique incroyable de fou, en comparaison, à la même époque, il y avait Ninja Warrior, ça fait un peu pas le figure à côté, mais ça reste vraiment dans l'esprit Conte des mille et une nuits, vraiment pays arabe et tout, c'est vraiment super cool, ça s'écoute bien, la bande son reste honorable, même si, comme j'ai pu vous le dire à l'instant, c'est pas wow, concrètement, encore une fois, on aurait pu s'attendre à mieux, mais voilà, ça fait le taf, ça colle bien l'univers, on prend un maximum de plaisir sur ce titre, qui est extrêmement plaisant à jouer, aussi bien en solo, concrètement, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai mis de souvenir 40 minutes, je crois, à terminer le jeu en cas de crédit, ça a été plutôt court, ça a été plutôt simple à jouer, et c'est surtout beaucoup plus fun, évidemment, à plusieurs, c'est un jeu, tu le sens aussi bien au niveau des vagues d'ennemis, au niveau aussi, un petit peu du feeling, où tu sens que, à deux, c'est beaucoup plus facile qu'en solo, car concrètement, je ne vais pas vous mentir, le jeu, il n'est pas, il est, alors, il n'est pas, il est simple, sans être très très simple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis qui t'arrivent à la gueule, et c'est forcément très très chiant, surtout que les boss sont un peu craqués, et tu vas vite te rendre compte qu'en jouant tout seul, tu vas être vraiment dans la merde par moment, surtout si tu as eu le bon goût d'utiliser Lisa qui ne fait pas du tout mal, et qui est extrêmement fragile, on peut le dire, ou quand tu prends Havshal qui est pourri, il faut vraiment être sur les ennemis pour pouvoir les défoncer, et c'est un peu galère, personnellement, j'ai beaucoup utilisé Simbad, comme j'ai pu vous expliquer, notamment parce que son moveset est intéressant, on peut charger l'épée et taper un grand coup avec, donc ça fait vraiment un maximum de dégâts, et vraiment plutôt propre au niveau de ses statistiques, peut-être un poil faible sur la vitesse, et c'est un peu chiant pour notamment le boss du niveau 3, donc le faucon, qui est énorme et qui est un peu chiant, il faut vraiment être rapide, mais voilà, concrètement, ça joue bien, c'est plutôt fun, c'est vraiment un titre à plutôt recommander, vraiment multijoueur, plutôt qu'en solo, mais en soi, voilà, c'est le genre de titre que je trouve dommage, je trouve dommage ne pas mettre dans la bonne Egg Red 2, alors que pourtant, le jeu, il est grave cool, tu peux y jouer à 2, voire même à 3, si carrément, tu utilises la bonne borne bien spécifique, c'est le genre de titre qui aurait vraiment un cachet, qui aurait vraiment quelque chose à proposer par rapport aux autres beat them up de cette époque-là, qui était un peu simpliste, un peu, encore une fois, tu sentais que Final Fight était passé par là et du coup, tout le monde voulait faire son Final Fight à soi, c'est dommage, c'est dommage que le jeu ne soit pas sur la borne, surtout qu'en plus, on parle d'un titre qui n'a jamais été porté sur console, il est disponible, encore une fois, sur la compilation Taito Legend 2, et c'est tout, a priori, c'est vraiment tout, là, je suis sûr et certain que ce n'est pas sorti en AK sur la Switch, le jeu, malheureusement, typiquement le genre de projet qui aurait pu mettre un petit peu en avant ce genre de titre et qui aurait pu permettre à beaucoup de personnes de découvrir quel est ce fantastique Beat Them Up qui est Arabian Magic, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un jeu fort sympathique à jouer, jouez-y en émulation au pire, je vous précise un petit peu en émulation, le son ne marche pas, il est vraiment très très faible, donc il faut vraiment pousser à fond les haut-parleurs, malheureusement, mais voilà, c'est le genre de titre à jouer, à découvrir, à vraiment profiter à plusieurs, je pense que c'est vraiment le genre de jeu qu'il peut lancer pendant une soirée et vraiment kiffer, comme j'ai pu le dire, le jeu, je l'ai fini en 40 minutes sans trop de difficultés, c'est juste les boss qui étaient par moments très très chiants, notamment le boss final qui a trois transformations, vous êtes prévenus, un petit spoiler, vous êtes prévenus, le boss final est chiant de Arabian Magic, mais voilà, concrètement, un gros coup de cœur, un jeu fantastique qui je pense va piquer un petit peu votre curiosité, j'espère que tout ceci vous plaira grandement. Mais enfin voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette petite sélection des trois perles de chez Taito, la partie 2 qui a été marquée par des jeux vraiment fort sympathiques en soi, avec notamment un petit shoot them up, donc Chuka Taizen qui était plutôt cool, plutôt honorable et qui est vraiment fun pour les amateurs de shoot, on a eu un petit platformer sympathique avec bonnes aventures, Digoku Meguli, qui est plutôt atypique, qui a vraiment un univers assez incroyable en soi, malgré une petite pointe de difficulté qui pourrait rebuter certaines personnes. Et enfin, on a eu notre fameux Arabian Magic, un jeu fantastique, vraiment un beat them up, pas piquer des hantons, un truc fun à plusieurs qui, j'espère, encore une fois, vous plaira grandement. C'est vraiment trois jeux qui auraient vraiment mérité leur place sur la Egg Red 2. C'est un peu dommage, encore une fois, qu'ils n'ont pas mis ce genre de titre alors qu'ils ont mis, encore une fois, des Space Invaders, des Bubble Bubble, malheureusement, mais encore une fois, c'est les titres les plus connus des joueurs. Mais enfin voilà. Au moins, vous savez de quoi jouer un petit peu pendant votre week-end avec des jeux fort sympathiques qui, j'espère, encore une fois, je vais me répéter pour la troisième fois, qui, j'espère, vous plaira grandement et vous donnera, comme moi, beaucoup de plaisir avec ces titres fantastiques. Bon, voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine cette toute première vidéo jeu vidéo sur la chaîne du Osaki Show. J'espère beaucoup que tout ceci vous a plu, que vous avez vraiment pris un maximum de plaisir en me regardant. Encore une fois, c'est la toute première vidéo que je fais de la saison 4. Il y a encore beaucoup de choses à venir, il y a encore pas mal de gros projets que je n'ai même pas annoncés, notamment un gros documentaire sur la marque 3 que j'ai même même pas teasé lors de live et un petit peu lors de la vidéo bilan. Donc voilà, un gros sujet assez chaud. Là, je suis en train de travailler un petit peu sur mémoire vive, j'ai quelques petites reviews que je suis en train un petit peu déjà d'écrire. Mais enfin voilà, ça s'en vient tranquillement, il y a pas mal de gros projets. On relance vraiment la chaîne avec toujours la passion, toujours le même sourire et surtout la même énergie un petit peu pour vous parler de tous ces titres fantastiques qui moi me marquent beaucoup. Mais enfin voilà. Sur ce, messieurs et mesdames, je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère que vous allez beaucoup jouer et vraiment prendre un maximum de plaisir encore une fois. C'était Osaki, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine si on se revoit pas et d'ici là, à tout bientôt. Allez, à plus de nostalgiques. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501